Avec ses colistiers, François Filogne a distribué en trois mois des dizaines de milliers de tracts. Aujourd'hui, aux côtés de Francis Nadiz, l'ancien candidat FN, il présente à la presse le programme de leur liste intitulé « Les nôtres avant les autres ». Et cela commence par un positionnement sur les terroristes islamistes. Ce sont des gens qui ont décidé de mettre la charia au-dessus de nos lois. Il faut nous punir. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ça, je le dis, on apporte tout notre soutien aux forces de l'ordre dans ce combat. Ils refusent d'être classés à l'extrême droite et évitent de parler d'expulsion de travailleurs étrangers. Mais ils veulent une préférence à l'emploi. Les travailleurs détachés, c'est vraiment ce qui nous pose le premier problème, parce qu'ils constituent une concurrence déloyale. Nous, ce que nous voulons, c'est de l'équité. Nous avons ici des personnes qui pourraient travailler, faire le même travail. Le problème, c'est que les charges sont beaucoup plus élevées. Donc, on essaye d'installer cette zone franche que nous souhaitons pour cinq ans. C'est une solution transitoire, ce n'est pas définitive. Mais cela permettrait d'apporter une respiration pour tous les chefs d'entreprise qui souhaitent embaucher et qui, aujourd'hui, ne le font pas, parce qu'ils peuvent payer un salaire, mais ils ne peuvent pas payer les charges qui vont avec. Ils veulent influer sur le débat et notamment sur la problématique des déchets pour installer un incinérateur. L'ex-adjoint à l'environnement de la ville d'Ajaccio ne prône plus le tri, le recyclage du plastique étant, selon lui, un échec. C'est un incinérateur qui va faire aussi le biodéchet et la valorisation énergétique, ce qui va permettre de passer d'un coût qui, si on continue avec l'enfouissement, de 380 euros à l'équivalent de 90 euros. Et pour vous, il y a un lieu, déjà ? Oui, nous avons une commune qui est d'accord, qui est proche d'une voie de chemin de fer, qui va permettre aussi d'alimenter par le voie de chemin de fer l'incinérateur. Et quelle est cette commune ? Si je vous le dis, le comité contre tout va débarquer. Pour les soutenir, ils comptent début juin sur la venue du vice-président du RN, Jordan Bardella. S'ils dépassent le seuil du premier tour, ils ne s'associeront avec aucun autre groupe. Dans les océans, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la vie marine.